L'incendie qui a détruit le refuge de Lourdes-du-Pio-Boussamedi dernier à Kalenzan était-il accidentel ou criminel ? Pour l'heure, rien ne permet de le dire à excertitude. La procureure de Bastia a annoncé avoir ouvert une enquête pour déterminer les causes du sinistre et saisit la brigade de recherche de la gendarmerie de Calvi. Mais impossible de privilégier une piste plutôt qu'une autre à ce stade, car les constatations techniques n'ont pu être réalisées à cause du mauvais temps de ce week-end. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que le refuge n'était pas encore ouvert au public, mais que plusieurs bouteilles de gaz avaient déjà été acheminées pour la saison. Reste que pour Jacques Coste, à l'origine de l'incendie ne fait aucun doute, il s'agit bien d'un acte criminel. Selon le président du parc naturel régional de Corse, il y aurait un lien entre le feu et la volonté du parc d'assainir le mode de gestion des refuges, en passant à la délégation de services publics. L'orthodipio était l'un des deux derniers refuges du GR à ne pas encore être attribué. Jacques Coste a cependant promis qu'il sera rapidement reconstruit et ouvrira ses portes au public le 12 mai, comme prévu.